Salut, c'est Thibaut de Blâme, je suis venu vous parler de Chakra. Chakra, c'est un jeu de Luca Kereza, qui est illustré par Claire Conant, qui est édité par Blâme, c'est pour ça que je suis là. Il se joue de 2 à 4 joueurs en une trentaine de minutes. Donc dans ce jeu-là, il va falloir réussir à harmoniser ses chakras, pour gagner des points de plénitude. Harmoniser ses chakras, ça veut dire amener 3 énergies d'une certaine couleur sur le chakra de la même couleur. J'ai fait une mise en place, et je vais commencer à vous expliquer comment on va faire tout ça. Donc à notre tour de jeu, on a le choix entre 3 possibilités. Soit on va récupérer des énergies, pour les mettre dans son corps, soit on va les faire circuler à l'intérieur de son corps, soit on va pouvoir méditer et du coup se libérer de ces contraintes pour continuer les tours prochains plus sereinement. Donc si on récupère de l'énergie, pour récupérer de l'énergie, on doit récupérer de 1 à 3 énergies dans un des courants du Maya. Pour cela, il faut forcément que ce soit des énergies différentes. En plus de ça, il y a une autre contrainte, s'il y a au moins une énergie noire dans le courant de Maya qu'on a choisi, on est obligé de la prendre. Par contre, on n'en prendra qu'une seule, s'il y en a deux, puisqu'on doit prendre des énergies que de couleurs différentes. Donc par exemple, je peux prendre soit ces deux énergies-ci, soit ces deux-là, soit les trois-là, soit une de ces trois-là, sachant que si je n'en prends qu'une, je devrais prendre la noire, soit la rouge plus au moins une noire, ou alors juste une noire de ce courant-ci. Une fois que j'ai choisi, que j'ai pris mes énergies, je vais devoir les insérer dans mon corps. J'ai plusieurs façons de le faire. Soit dans les bulles de Bagia, ici présentes, j'en ai trois, il faut que je puisse mettre les énergies que j'ai prises. Soit je vais pouvoir les insérer directement dans un chakra. À ce compte-là, par contre, ça va me coûter un jeton d'inspiration que je vais mettre ici pour insérer les énergies dans le chakra. Je ne suis pas obligé de mettre les énergies de la couleur correspondante au chakra. Je fais comme je l'entends. Par contre, il faut toujours qu'il y ait la place de les mettre. C'est-à-dire que s'il y avait déjà deux énergies dessus, je ne pourrais pas en rater deux autres. Je ne vais pas en choisir qu'une seule. Il en va de même pour les bulles de Bagia. Une fois que vous avez déterminé comment vous faisiez en rentrée de l'énergie, l'énergie est faite. L'autre possibilité, ça c'était la première possibilité. La deuxième possibilité que vous avez, durant votre tour, c'est de faire... Ouh là là, j'ai failli oublier. Attention. Une fois que vous avez pris de l'énergie du Maya, forcément, vous avez pioché dans le sac. Univer, le cosmos nous ramène des énergies. Oh, c'est les mêmes. Fabuleux. Bon, ça s'est passé comme ça. Donc, soit vous avez pris des énergies, soit vous pourriez faire circuler les énergies dans votre corps. Pour faire circuler les énergies dans votre corps, vous allez prendre un de vos jetons d'inspiration et le mettre sur une des actions pour la réaliser. Attention, quand vous réalisez une action, il faut pouvoir la réaliser entièrement. Donc, je vais vous expliquer les actions. La première ici vous permet de faire descendre une énergie de trois chakras. Donc, par exemple, si je la mettais là, je pourrais faire descendre celle-ci. Une, deux, trois. Bon, c'est pas très malin parce qu'elle est censée aller là, mais bon, pourquoi pas. Si je choisissais celui-ci, je pourrais faire descendre une énergie de un et une autre énergie de deux chakras. Ces énergies n'ont pas besoin de venir du même chakra. C'est-à-dire que si j'étais comme ceci, j'aurais pu dire je fais descendre de un, deux, celui-ci, et puis je fais descendre celui-ci de un. Si je choisis celui-ci, celui-ci me permet de descendre trois énergies d'un seul chakra. Attention, là, tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait pouvoir réaliser totalement l'action. Ici, je ne peux pas la réaliser car je n'ai que deux énergies dans mon corps. Voilà. Ici, je referais remonter une énergie de deux chakras. Avec cette action, vous feriez remonter deux énergies d'un chakra. Avec celle-ci, vous feriez monter une énergie et descendre une autre, ou descendre une et monter, dans l'ordre qui vous sied. Attention, ces déplacements ne sont pas simultanés. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir la place de les faire. Je vais revenir avec un petit exemple. Enfin, celui-ci, vous pouvez faire soit monter une énergie, soit descendre une énergie. Je parlais d'un exemple tout à l'heure. Quand nous avons, il y a plusieurs choses spéciales. Quand on a un chakra qui est complet, qui est harmonisé, comme celui-ci, le violet, puisqu'il y a trois énergies violettes dans le chakra violet, celui-ci est harmonisé. Si un chakra est harmonisé, on ne le compte plus dans les cases de déplacement. C'est-à-dire que si j'avais baissé celui-ci, par exemple, la jaune de 3, je pouvais faire 1, 2, 3. Chose importante, si je veux faire descendre une énergie ou monter une énergie, je veux faire circuler une énergie, et qu'il y a trois énergies dans un chakra, mais qui ne sont pas forcément de la bonne couleur, le chakra est bloqué. Je ne peux pas traverser, donc je pourrais potentiellement ne pas pouvoir faire l'action. Bon, vous avez compris toutes ces actions-ci. Je vous parle enfin de la toute dernière. La toute dernière, c'est celle-ci. Celle-ci, elle nécessitera un coût spécial. Elle nécessitera que vous ayez réussi à apaiser une énergie noire. Les énergies noires, vous les rentrez dans votre corps comme des énergies normales. Par contre, vous pouvez les faire sortir, en fait, les ramener à la terre. C'est la seule et unique énergie que vous pourriez faire sortir de votre corps. Car une fois que vous les avez entrées dans votre corps, elles y restent, les énergies. Sauf les énergies négatives, les noires. Voilà. Du coup, cette action-là, elle vous permettrait, si vous le faites et que vous avez une énergie apaisée, on l'appelle apaisée, une énergie noire qui est sortie, vous pouvez défausser cette énergie apaisée et aller piocher dans l'univers l'énergie de votre choix. Alors, piocher, vraiment, vous choisissez celle qui vous va bien. Moi, je suis allé piocher comme ça, mais en fait, je voulais vraiment celle-ci, par exemple. Et je la mets dans une de mes bulles de baguia. Voilà. Je n'ai pas le droit de la faire rentrer, vraiment. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire, d'autres ? Ces jetons-là que vous avez utilisés pour insérer des énergies directement dans les chakras, ils seront bloqués tant que le chakra correspondant n'est pas harmonisé. D'accord ? Donc, si, par exemple, pour une raison folle, je prends cette énergie-là et que je la fais rentrer ici directement, j'harmonise directement le chakra, je le regagne. Ça peut être une façon de gagner un peu de temps. Voilà, c'en est tout pour les déplacements. Donc, canaliser ses chakras, ses énergies, pardon. La troisième possibilité qu'on aurait, ça serait de méditer. Si on médite, on va récupérer tous les jetons d'inspiration qui sont sur nos actions, ici présents. Donc, je vais récupérer ces deux-là. Alors, je peux méditer même si j'ai encore des jetons disponibles, c'est pas grave. Par contre, attention, je ne récupère pas ceux-là. Ceux-là, je vous rappelle, ils sont récupérés uniquement quand le chakra qui est en face est harmonisé. Voilà. En plus de récupérer mes chakras et donc de libérer mon esprit pour pouvoir refaire des actions, canaliser mes énergies plus tard, Je vais pouvoir aller regarder un des jetons du karma qui sont là, face visible, mais c'est pour l'exemple. Normalement, ils sont face cachée. Donc, par exemple, je pourrais dire, je voulais aller voir le vert. Je peux regarder le vert. Et je vais prendre un petit jeton comme ça que je vais placer à côté de mon chakra vert pour symboliser qu'à partir de maintenant, je peux, quand je le souhaite, regarder le jeton de plénitude du chakra vert afin de savoir si c'est intéressant de le faire ou pas, de le réaliser ou pas. Et j'y viens tout de suite en expliquant la fin de partie. La fin de partie, c'est quand il y a quelqu'un qui a réussi à faire 5 chakras, à harmoniser 5 chakras. À ce moment-là, on finit simplement le tour. C'est-à-dire, par exemple, si j'étais le premier joueur, grâce au magnifique jeton premier joueur, que j'ai fini mes 5 chakras, vous jouez une fois chacun, ça revient à mon tour, on arrête la partie définitivement. Là, on va compter les points. Les points, c'est très simple. Alors, je vais glisser un magnifique scoring à côté. Les points, on va retourner les jetons ici de plénitude qui vont nous donner, en fait, un certain nombre de points pour chaque chakra. Donc là, je vais essayer de vous les mettre dans votre sens à vous. Ça me paraît bien. Voilà. Et en prenant l'exemple de ce tableau-ci, ce tableau-ci va avoir 2 points de plénitude grâce au chakra bleu foncé, 4 points de plénitude grâce au chakra bleu clair, plus 3 points pour le chakra jaune, 2 pour le orange, 4 pour le rouge. En plus de ça, on va gagner 1 point pour chaque énergie noire que nous avons apaisée, c'est-à-dire que nous avons réussi à faire sortir de notre corps, et enfin, le joueur qui a le plus de chakras harmonisés en partant du bas et en remontant, donc de chakras consécutifs harmonisés, gagne 2 points. Voilà, donc par exemple, là, j'avais 2 plus 4, 6, plus 3, 9, plus 2, 11, plus 4, 15, plus encore 2, et encore 2, puisque je suis le seul à avoir fini mes chakras et en avoir harmonisé autant. J'ai donc 19 points si je ne me suis pas trompé, ça fait de moi un grand maître. Voilà. Une fois qu'on a déterminé qui a le plus de plénitude, on peut refaire une partie ou alors aller méditer autre part.